Chef de gouvernement, M. Jean-Michel Sama-Lukonde-Kengue, qui s'approche de cette tribune pour donner son message au peuple qui nous regarde et qui nous suit partout à travers la République. Excellences, M. le Premier ministre, cet endroit a été spécialement prévu pour vous et nous vous disons merci, merci, merci d'être venus vous-mêmes. Je vous remercie ce soir pour parler à vos compatriotes, à la tête du gouvernement duquel vous êtes, c'est vous qui avez cette responsabilité de nous conduire nous tous derrière le chef de l'État pour pouvoir avancer. J'avancerai mon petit micro aussi, parce qu'il y a d'autres micros qui sont là, ces micros-là sont en direct, mais pour nous permettre à nous tous qui écoutons ici, nous allons donc, monsieur s'il vous plaît, venez. Donc, écoutez le message du Premier ministre. Oui, merci, honorable Zachary, de me donner l'occasion de m'exprimer ici, ce soir, depuis les studios de la RTNC, et pour pouvoir être suivis par tous nos compatriotes ici en République démocratique du Congo. Et je remercie aussi tous ceux qui se sont mobilisés avec nous ce soir. Je vois les membres du gouvernement qui sont avec nous ce soir, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre qui sont avec nous, nous les remercions. Je vois les responsables des groupes armés qui sont avec nous ici ce soir, nos forces armées qui nous défendent si vaillamment. Je voudrais les remercier d'être avec nous ici ce soir et l'échantillon de la population qui est avec nous ici ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Merci surtout au pasteur Mbillé, lui et toute sa troupe qui nous permettent d'avoir ce moment de lancement entre les mains de Dieu. Et je le remercie aussi pour sa présence. Et donc, à tous ceux qui sont ici ce soir, bonsoir à tous. Le message que je voudrais adresser ce soir n'est qu'un relais. Le relais d'un message déjà donné par son Excellence le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Chirombo, chef de l'État. Alors, message qu'il n'a cessé de relayer, message de paix, message de reconstruction de notre pays. Parce que pour que cela se fasse, oui, nous avons besoin de paix. Et ici, pour matérialiser cette pensée, il y a eu une décision. Décision d'avoir un état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo, à savoir dans les provinces de l'Itoui et du Nord Kivu. Alors, pourquoi cette décision ? A mon avis, c'est pour répondre à une demande de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés. Parce que, lorsque nous chantons notre hymne national, nous prenons l'engagement de bâtir un pays toujours plus grand et plus beau, dans la paix. Cela signifie que nous avons ce devoir de maintenir la paix, ici, en République démocratique du Congo, si nous voulons le développement de celui-ci. Et donc, ayant entendu ce serment, cet engagement, le président de la République s'y est aussi attelé, en disant qu'il voulait ramener la paix dans cette partie du pays où s'y sévit autant de souffrance depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc, état de siège. État de siège depuis le 26 avril passé, où il y a eu une ordonnance prise voulant que nous puissions avoir désormais un état où on combat les forces négatives. Et à la suite de cela, nous avons vu des gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers être nommés à la tête de ces provinces pour pouvoir se mettre au travail et ramener cette paix. Mais s'il faut faire un petit retour en arrière, on va voir que le chef de l'État, à la suite des consultations nationales qui ont mené à cette vision de l'union sacrée de la nation, où il est demandé à chaque Congolais et Congolais de s'unir pour une cause ultime, une cause patriotique, une cause nationale. Celle de voir notre pays se développer et répondre ainsi à l'appel d'être au devant de la scène dans le concert des nations. Et après avoir entendu toutes les couches de la nation, particulièrement celles des provinces de Litori, du Nord Kivu et même du Sud Kivu, il y avait déjà cette demande de voir une administration militaire pour venir mettre fin à ces souffrances qui n'ont que trop duré dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et pour suivre ce qui avait été entendu au niveau du programme du gouvernement, et je pense que c'est à la première page, nous avions déjà annoncé que nous voulons établir un État fort et donc pour cela que nous devions ramener la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avions déjà annoncé qu'il y aurait, parmi les options, la possibilité d'avoir un État de siège. D'où la décision qui a été prise par ordonnance présidentielle. Et par la suite de cette décision, moi je voudrais d'abord remercier les populations qui ont accueilli les gouverneurs et vice-gouverneurs militaires et policiers qui ont été et qui sont déjà à l'œuvre depuis quelques jours. Et je voudrais aussi saluer l'acte patriotique que nous avons suivi dernièrement à l'Assemblée nationale, où nous avons vu tous les regroupements de l'Assemblée nationale passer les uns après les autres pour saluer la décision du chef de l'État pour avoir cet État de siège afin d'avoir la paix et la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ils sont allés plus loin dans leur engagement. Ils ont choisi de se départir d'une partie de leurs émoluments pour pouvoir contribuer à cet effort de guerre. Et c'est un acte patriotique à saluer. Et pour cela, je voudrais les remercier et vous demander à tous ici de les applaudir. Et ces applaudissements, je considère que vous les relayez aussi à son Excellence, M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour la décision qu'il a prise. Et ce soir, le gouvernement de la République est là, non seulement pour appuyer cette décision, mais surtout pour lancer cette campagne qui va demander à chacun d'entre nous de participer à cette action. Car oui, la contribution, elle n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle, elle est aussi de soutien. Aujourd'hui, nous disons nous ne voulons pas voir notre drapeau au sol, nous voulons le voir flotter, toujours plus haut et ceci, sur toute l'étendue de la République démocratique. On soit élis, on dira, bendera ici à Ngouké. Et de ce côté-là aussi, nous prenons l'engagement. Et nous voulons ici lancer un appel patriotique à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de se joindre à cette action, déjà décrétée par le chef de l'État. Et de combattre le mal, où qu'il soit, ici en République démocratique du Congo. Et dans l'acte, l'action que nous menons, nous demandons aussi, justement, à nos frères et soeurs, ceux qui, surtout la jeunesse, se sont laissés séduire par ces messages séparatistes et ces messages de haine leur demandant de prendre les armes, ici en République démocratique du Congo, pour quelque raison que ce soit. Et qui, finalement, aboutit à des sévices, des viols, des tueries, qui empêchent à nos enfants de se rendre à l'école pour pouvoir étudier et se former pour le lendemain. qui donnent de la peur au ventre à tous les parents qui sont dans cette partie de la République chaque fois qu'ils vont au lit, ne sachant pas ce qui les attend le lendemain. À tous ces jeunes, un message, simplement, de leur demander de revenir à la raison. L'action qui est menée est une action de pacification. Et nous voulons revoir aussi ceux qui sont dans ces forces négatives revenir, revenir, déposer les armes. Nous serons prêts à les accueillir tant que ce sont nos frères congolais et nous serons prêts à les réinsérer dans la vie normale pour qu'ils puissent contribuer, finalement, au développement de ce pays qui nous est si cher, la République démocratique du Congo. Et au-delà de ce message que nous lançons à ces jeunes, nous le lançons aussi, bien sûr, à tous nos partenaires, tous nos pays voisins et toute l'Afrique. Car en ce moment particulier où nous avons la présidence de l'Union africaine, nous devons montrer l'exemple. Exemple de paix, exemple de sécurité et exemple de développement. Et c'est important que pour cette cause-là, nous puissions aussi avoir l'appui de l'Afrique, de nos pays voisins dans cette cause que nous avons, cause qui finalement doit s'étendre sur toute l'Afrique et qui va permettre par son développement à tous ces jeunes de rester ici pour construire ce beau continent plutôt que de se laisser aussi séduire dans ces actions de fuite vers une immigration qui les mène parfois à la mort. Et donc, c'est le message que nous voulions donner ici ce soir à tous les Congolaises et les Congolais. Et je le dis ici en regardant tous les responsables et tous les officiers de nos forces armées, tous les responsables et officiers de la police qui sont avec nous ce soir pour vous dire nous vous soutenons, nous sommes derrière vous. Et nous avons besoin de voir la paix rétablie non seulement dans les provinces de l'Itourie et du Nouveau-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. C'est ce que vous faites en laissant pour la plupart d'entre vous vos familles, vos femmes et enfants sans avoir la certitude de revenir. Vous le faites par patriotisme et pour cela nous vous devons tout le respect et nous devons vous rendre honneur et hommage surtout pour tous nos compatriotes qui tombent sur le front et que nous avons le devoir de soutenir et de soutenir surtout leurs familles qui restent derrière. C'est un devoir auquel nous devons nous engager. Je ne saurais finir mon propos sans revenir sur ces événements malheureux que nous avons vécu ici avant-hier au stade des Martiens. Nous avons vu des jeunes s'attaquer à nos forces de la police et aujourd'hui le bilan est lourd. Nous avons plus de carencies blessés gravement. Nous avons un policier dans un état comateux qui a subi des fortes brûlures et des commotions à la tête. Nous avons deux véhicules de Jeep de la police complètement calcinés sans compter celles qui ont été caillassées comme si nous en avions assez tant nous n'en avons pas assez et ce sont des actes que nous devons réprimer avec la plus grande force parce que le feu lorsqu'il prend en brousse il s'attaque toujours à un petit bosquet et lorsque vous ne faites pas attention le temps que vous puissiez le suivre il prend de l'ampleur et donc nous ne devons pas accepter ces actes qui sont intolérables qu'on puisse s'attaquer à nos forces de la police et surtout c'est l'occasion de donner justement un message à tous ces jeunes qui ne se laissent pas intimider qui ne se laissent pas embrigader par ces messages de haine et de division ici la république démocratique du Congo qui est reconnue d'ailleurs pour son son esprit d'accueil voudrait que toutes les populations qui vivent ici en république démocratique du Congo puissent vivre dans la liberté dans la sécurité et dans la paix nous sommes un pays laïque où nous acceptons toutes les religions mais ces religions doivent respecter les lois de la république et ne pas entrer dans un quelconque acte de vente et de vandalisme ce sont des actes que nous n'accepterons plus et que nous allons réprimer avec la plus grande force et donc merci encore à tous d'avoir été ici avec nous ce soir soutenons nos forces armées et de la police comme on l'a dit et que Dieu nous bénisse nous bénisse tous ici et qu'il bénisse la république démocratique du Congo et soyons tous derrière cette action du président de la république son excellence Félix Félix Antoine donc dans toute la ville reprenez reprenez copier photocopier mettez-vous dans cette tenue-là partout où vous êtes c'est sera ça nous souhaitons qu'un jour qu'on vous voie avec ça même pendant votre boulot merci nous vous prions de regagner votre place sous les applaudissements publics qui est là et encore une fois nous redemandons au pasteur de nous remettre dans l'ambiance pendant que son excellence va encore écouter quelques brins de musique c'est reparti nous sommes tout à fait en direct je le confirme sous la RTNC la chaîne nationale qui a pris la responsabilité de cette soirée pasteur à vous le micro c'est parti